Bonjour et bienvenue, nous sommes en Allemagne, non loin de Francfort, plus précisément dans le fief d'Opel à Rücheltschaheim. Tout ça pour quoi ? Pour ça, une Corsa. Comme ça vous n'avez pas l'impression, mais c'est une nouvelle génération, un gros lifting pour être plus précis. Et qui dit lifting, bah dit nouvelle face avant. Eh bien venez voir, je vais vous montrer ça, puisque c'est clairement le plus important. Opel a vraiment redonné une nouvelle nouveauté à la Corsa en lui intégrant le fameux Vizor cher à Opel pour ses nouveaux produits. En dehors de cela, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que là nous avons la version électrique, mais avec un nouveau système de propulsion électrique qui combine un moteur de 156 chevaux avec une batterie de 51 kW net, 54 brut que nous avons déjà eu la présence et l'opportunité de tester sur d'autres produits comme la Fiat 600, comme la Peugeot 208, la E2008. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein qui ont ça. La Jeep Avenger, tout le groupe Stellantis en train de s'approprier cette nouvelle technologie. Mais le plus important, c'est que la Corsa Lifting va recevoir également des moteurs micro-hybrides essence. Le 1.2L turbo essence de 100 chevaux aidé par un système micro-hybride qui combine une batterie en lithium-ion de 0,89 kWh à un moteur d'une vingtaine de chevaux. et l'ensemble fera soit 100 chevaux, soit 136 chevaux avec une boîte automatique double embrouillage, 6 rapports. Mais surtout, l'intérêt, c'est que Opel nous promet des économies de l'ordre de 20 à 25 % de carburant. Oui, elles seront homologuées à partir de 101 grammes de CO2. Ça, c'est vraiment spécial. Mais bon, nous, on est là pour essayer cette Corsa E-Electrique avec le nouveau moteur. Pour en savoir plus, je vous demande d'aller sur la revue automobile. Vous allez avoir nos photos, celles de Julien qui va nous faire des belles photos dans cette carte qui est juste magnifique avec ce temps gris qui est juste incroyable. Et vous aurez mon texte, les fiches techniques. En fin de compte, tout pour savoir si cette Corsa nouvelle génération est intéressante. A bientôt ! C'est parti !